J'ai fait pas mal de WordCamp, j'ai fait pas mal de conférences, cette année j'ai été responsable des speakers pour ce WordCamp Paris, du coup j'ai pas mal d'expérience de slides que j'ai vu passer, que j'ai fait, j'ai fait bien sûr aussi des erreurs et des slides très moches, ça c'est super beau on est d'accord, un Times New Roman couleur violet c'est classe, et du coup j'avais envie de partager façon un peu fun des slides que j'ai déjà vu, que j'ai déjà fait, qui sont à éviter, on va voir ça un peu ensemble, la première chose c'est comment est-ce qu'on ne se présente pas quand on fait une demande pour être en fait orateur, en fait si on n'a pas d'idée faut pas, faut pas essayer, il y a déjà des gens qui ont essayé d'être orateur sans avoir d'idée, ça passe assez mal, parce que ce qui se passe c'est ça, l'inverse c'est trop d'idées, du coup comme ils n'ont pas d'idée ils vont sortir tout ce qui est possible, et ça je l'ai fait, j'ai proposé une fois 12 conférences WordCamp Paris je crois 2014, et Thierry m'a repris, il m'a dit stop arrête ça, 12 c'est beaucoup trop, il y a trop de doublons avec plein de gens, on sait pas qui prendre à quoi, donc c'est compliqué, tu nous donnes deux ou trois que toi tu as envie de faire et c'est suffisant, et j'avoue que c'est finalement mieux parce que moi j'en ai pas 12 à préparer non plus quoi. Et on a aussi la mauvaise idée, alors quand on n'a pas d'idée on va sortir une mauvaise idée, comme par exemple je n'ai pas d'idée de talk, voilà c'est un talk qu'on a reçu, le talk c'était j'ai pas d'idée de talk, on peut pas accepter ce genre de talk, à quoi on va s'attendre ? Déjà que ça parle de Wordpress bon admettons, mais ne pas avoir d'idée, essayer de faire un talk dessus c'est un peu tendu, donc ça on passe, ça on passe. Les façons de se présenter, quand on vient à Paris c'est bien, mais si on parle que russe, araméen ancien ou autre chose ça va être très compliqué, alors ici anglais ça passe, même si tout le monde n'est pas anglophone, mais voilà on va essayer quand même de parler en français à Paris ou en anglais et après on peut essayer de voir autre chose, mais voilà on va faire doucement quand même sur les langues. Et dans la description de son talk quand on envoie sa proposition, deux lignes ou deux sans lignes, dans tous les cas l'extrême c'est pas suffisant ou c'est trop, mon talk ça va parler de Gutenberg, ouais non c'est pas assez, ça c'est pas suffisant, et deux sans lignes c'est alors chapitre 1, point A, petit 1, et hop on commence, non c'est beaucoup trop long, j'ai pas envie de lire les deux sans lignes de description, il faut faire des choses simples. Bon mis à part ça, les présentations ça va encore, c'est pas trop compliqué, c'est qu'est ce qui arrive quand on fait sa première conférence, qu'est-ce qu'on met dans sa première slide, la fameuse slide 1, que j'appelle la slide CV, où on met tout, on met tout, on met tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce qu'on veut faire dans le futur, on essaie de dire voilà moi je fais quoi, alors je suis white hat, je fais du PHP W3C, j'ai un super nombre de vues sur mon site, c'est génial, et finalement les gens sont pas venus voir ça puisque la conférence c'est pas le sujet et pas sur vous, donc peut-être que trop de choses sur vous c'est pas forcément le bon moment d'en parler, parce que vous perdez, finalement vous allez perdre les gens, ce qu'ils veulent c'est vous entendre parler de votre conférence. Des fois on abuse un peu et on fait une seconde slide sur nous, parce que ça pourrait être intéressant de savoir quand est-ce qu'on est né, quand est-ce qu'on est au diplôme, etc, mais ça c'est toujours pas intéressant, donc faut arrêter, ces slides comme ça faut stopper. Non j'ai dit qu'il fallait stopper ce genre de slides, les questions, non non stop, stop. Donc une slide, une on fait simple, on met juste quelques petites infos, si vous êtes en fin de talk, c'est parfait. Les gens sont venus vous écouter, si vous êtes intéressants, en fin de talk ils viendront vous voir de toute façon, ils demandent une carte de visite, ils vous en demandent plus, ils posent des questions, votre nom est suffisant finalement. Les photos à jour c'est pas mal, je me souviens de WorldCamp Londres je crois 2015 où on m'a dit « Ah mais c'est vous, c'est pas du tout même sur la photo ! » Oui j'avais 29 ans, et je dormais, j'avais pas d'enfant. Et évitez les typos, par exemple si on écrit un photo, ça se voit à un moment donné. Vous l'aviez vu ? Non ? Ah vous avez suivi, c'est super bien. Donc évitez aussi les typos dans les slides, dans les présentations, parce que faites-les relire, ça fera un petit peu plus pro. Je dis pas qu'il y aura pas de typos dans mes slides, ça peut arriver. Et dernier point, en fait c'est ça, vous racontez tout de suite une histoire pour capter l'attention. Donc vous pouvez commencer carrément par « j'ai une histoire à vous raconter » ou « j'ai une anecdote » et là tout de suite tout le monde va vous écouter, parce que c'est toujours intéressant une petite anecdote, une histoire. Tout le monde aime ça. Les slides en général, c'est un peu ça. On va écrire quelque chose qui est pas forcément lisible, parce que voilà, il y a des polices de caractères qui à l'écran passent bien, d'autres qui passent moins bien, là avec des empattements de loin, ça peut être un peu gênant. Donc le style « Times New Roman » de 24 pixels, bon c'est sympa dans Word, mais en slide, voilà, on va éviter de faire ce genre de polices qui peut être franchement aussi super fatigant à lire, à force. Donc ce genre de polices, on passe, je sais même pas le nom de celle-ci, mais voilà, c'est beaucoup plus lisible en fait, au bout de 15-20 minutes, c'est bien suffisant. Ensuite, oups, oh, ah bah non, c'est ça. Venez pas avec un PC. Prenez un Mac, vous voyez, ça marche bien mieux. Ça serait dommage, mais c'est déjà arrivé à Microsoft même, vous l'avez peut-être déjà vu, ils font une keynote, et puis finalement, boum, écran bleu, on prend un keynote. Voilà, ça fait beaucoup moins professionnel. Alors ici, l'avantage, c'est qu'on a pris un ordinateur aléatoire. On a pas pris un PC. Avant, je prenais aussi un PC. Donc l'avantage, c'est qu'on met tous les slides sur un seul, et on s'embête pas à faire chaque fois des changements de câbles, etc. Ça, essayer de prévoir tout à l'avance dans ce sens-là. Ce qu'il faut aussi, c'est... Ah, je peux pas voir la prochaine slide non plus. Ah oui, non, il faut Internet aussi. Parce que parfois, vous avez des slides qui sont sur Drive, sur Speaker Deck, sur je ne sais quoi. Et vous n'avez pas forcément pensé qu'ici, la 4G, elle passe pas. Le Wifi, tout le monde est dessus. Le câble Ethernet, il est trop court. Et vous n'avez pas de backup local, parce que vous n'avez plus l'habitude. Vous êtes toujours sur Dropbox, sur tous les clouds possibles. Et vous arrivez en conf, et en fait, vous ne pouvez pas lire votre conférence. Ça m'est arrivé. Ici même. Au même endroit, en 2013. 5 minutes avant de monter sur la scène, je n'avais pas mes slides. On a galéré avec des câbles réseau pour essayer de les télécharger en local. C'est passé. Donc, à éviter. Maintenant, là, j'ai tout en local. Ça, c'est parfait. Les slides suivantes. Alors. Une conférence. Peu importe le talk. 20 minutes de parole, c'est pas mal. J'en ai fait, du coup, des fois, des très longues. 45, 50 minutes de parole. Non. Les gens ont tous la tête baissée sur un portable au bout d'une demi-heure. C'est terminé. Donc, en fait, essayez de faire court. Parfois, les événements vous proposent combien de temps vous voulez pour votre talk. 10, 30, 50. Franchement, 20, 30 minutes, c'est vachement bien. En plus, des fois, il y a des questions et tout. Donc, franchement, c'est suffisant. Le nombre de slides, faites attention parce que ça risque de faire durer votre talk. Donc, des présentations courtes auront bien plus d'impact. Donc, 20 à 30 minutes, c'est ce que je viens de dire. Et au nombre de slides, parfois, on me demande combien de slides on met selon le talk. Ça va dépendre, en fait. Une slide pour 30 secondes, si c'est juste pour illustrer. Parfois, c'est juste vraiment une image, un titre et la personne sait ce qu'elle a à dire dans sa slide. Ou inversement, les slides sont utiles. Je ne sais pas, il y a des graphes où c'est important de regarder ce qu'il y a dessus. On peut passer un peu plus de temps. Il n'y a pas de choses bien définies là-dessus. Mais il faut réussir à... En fait, quand on répète son talk, on essaie de faire la durée qui est prévue. On le fait deux, trois fois d'affilée. Ensuite, ça passe. Donc, voilà. 256 slides. Je ne sais pas si on voit dans le coin à droite, là. Ça fait trop. Franchement, même si j'ai 20 minutes et que je passe très vite mes slides, vous allez avoir les yeux qui pétillent. Ce n'est pas possible. Donc, les slides 256, ce n'est pas la peine. Là, j'en suis à 14. Ça va être très long. Vous avez du temps. De toute façon, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu ici toute la journée. Vous avez signé. Il faut des slides stylés. On aime bien faire quelque chose qui tape à l'œil. Il faut que les gens en aient plein les yeux. On va faire un truc super beau avec WordArt. Comic Sans, baby. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Qui n'a jamais fait ça en ces slides ? Moi. Bien vu. Tu n'as jamais fait slides aussi. Ça ne compte pas. C'est une très bonne idée. Donc, voilà. J'ai l'impression d'être retourné en 1995. Tout ça, on ne fait pas changer les polices, changer les couleurs sans arrêt. Alors, à moins que le slide est là-dessus, bien sûr. Si c'est orienté sur les couleurs, sur les typos, c'est normal. Dans des slides où on n'a pas le besoin de le faire, on va éviter ce genre de mocheté des années 90. Autre chose que j'ai vu pas mal passer, et il y en a assez souvent dans les slides, c'est évidemment des GIFs et des memes. Par contre, il faut savoir les utiliser les bonnes. Parce que mettre une GIF qui n'est pas adéquate, c'est marrant. Mais là, c'est bon. Tout ce que je vais dire, vous allez l'oublier parce que vous êtes trop pris par la GIF. C'est trop. La GIF est mort de rire. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai dit ? On ne sait pas. Ou l'utilisation d'un meme. Alors un meme, ce n'est pas juste une image où on met ce qu'on veut dessus. En fait, chaque meme a une signification, a une utilisation propre à elle-même. Et même si là, ça reste cohérent, il y en a là-dedans, mais ce meme n'est pas fait pour dire ça. Donc on ne peut pas prendre un meme et mettre ce qu'on veut dessus. Donc les gens qui connaissent les memes vont dire mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas normal de l'utiliser comme ça. Tout comme le troll. Vous avez déjà vu passer ? Oui, coucou, ça va bien sur le troll. Ce n'est pas trop trollesque en fait. Donc il y a vraiment chaque meme est à utiliser dans son contexte. Illustrer des slides. Ça revient un peu à la gif, même si ce n'est pas forcément une animation. On va prendre un texte, par exemple des services. C'est une chose qu'on voit assez souvent. Maintenance WordPress, sécurisation, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est à maintenance. Donc ça rapporte un peu à tout ce qu'on soigne dans WordPress. Donc on peut mettre une photo d'un médecin. Mais attention à la photo du médecin. Ah, ah ! On reconnaît ? Donc attention aux photos que vous allez choisir parce que ce n'est pas forcément la bonne illustration qui correspond au texte. Donc attention aux images Google quand vous cherchez super bon docteur et qui est aussi pompier. vous risquez de tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément cohérentes pour votre conf. Alors là ça ne se voit pas forcément. Je m'en doutais un peu. Sur mon écran ça se voit beaucoup mieux. Le rouge normalement il est super pétant. Ce qui fait que sur le gris et sur le vert ça clignote. Et il faut faire super gaffe au contraste. Même si vous, sur votre écran ça passe bien. Donc là moi à l'inverse ça passe mal. Selon la luminosité de votre écran ça peut bien passer mais à l'écran ça passe différemment. Il y a des gens qui ont des problèmes de vue juste faibles comme par exemple être daltonien qui fait que les couleurs sont un peu différentes. Donc ne jouez pas trop sur les contrastes. Faites au contraire quelque chose qui est vraiment clair. Évitez des fonds. On ne sait pas trop si c'est blanc, si c'est gris. Le vert il est un peu dégueulasse. Ah vous avez lu non ? Vous avez lu ? Si vous avez lu un peu de texte, on peut lire un peu de texte. Parce que parfois on a besoin de mettre du texte sur des slides pour expliquer des choses ou une autre citation. Cependant il faut faire attention. Oui parce que ça arrive qu'il y ait des slides vraiment complètes. où tout ce qui est en train d'être dit sur scène, c'est ce qui va être finalement à l'écran. Et là vous perdez les gens parce que la lecture forcément est beaucoup plus rapide de tête. Alors je ne l'ai pas pris par coeur, je ne suis pas en train de le réciter du coup. Mais c'est ça, c'est des slides où tout est noté la moindre chose. Le but de cette personne, c'est en fait de se dire, une fois que je serai offline, en local, je vais les mettre sur le net, les gens qui n'ont pas vu la vidéo ou qui n'étaient pas présentes pourront quand même suivre. Mais ce n'est pas le but. Les slides vont avec la vidéo. Ils vont avec la parole en fait. Donc désolé, les slides tout seul, ça ne veut rien dire et c'est normal. Tant pis. Donc ne mettez pas trop de texte dans vos slides. mettez des mots clés, des points et à vous d'alimenter finalement au micro le reste de la slide. Quand vous faites des screenshots, faites attention aux onglets que vous laissez ouverts. Je zoome un peu. Qui reconnaît ? Ouais, il y a des mains levées. Faites gaffe, c'est vrai que... On parle de Gmail, mais bien sûr. Bien sûr, il y a de quoi d'autre. C'est vrai qu'on fait des screenshots, parfois on ne fait pas attention qu'on a dans la barre d'adresse, des raccourcis vers les banques et tout. On ne sait jamais qu'on a claqué des mots de passe ou quoi. Donc, vous ne voyez plus finalement ces onglets, vous ne voyez plus ces raccourcis et ces favoris parce que c'est votre habitude de les voir. Mais montrez-les à quelqu'un d'autre et lui va dire « Mais pourquoi t'as mis ça ? » « Ah oui, non, ça je ne dois pas le mettre. » « Bah oui, il ne faut pas le mettre. » Sur les slides finales, c'est là où justement vous avez fini votre talk. Et c'est là où vous devez rester simple. Quand je dis faites preuve de bon sens, ça veut dire... Un peu comme la slide CV, ce n'est pas la peine d'en rajouter des caisses et de mettre tout le machin. Les gens viendront vous voir, ils vous poseront des questions. Il n'y a pas un besoin forcément de se mettre fort en avant sur une slide pour que ça fonctionne finalement. Ça ne marche pas comme ça. Alors vous vous faites confiance, mais comme je vous dis, faites une relecture forcément par une autre personne. Vous ne verrez pas vos propres typos. Vous ne verrez pas des incohérences. Et du coup, cette personne, elle va finalement vous aider assez rapidement. En cinq minutes, elle peut voir des choses que vous n'avez pas vues depuis deux semaines que vous êtes sur vos slides. En même temps, ne passez pas deux semaines sur des slides. Essayez de faire court aussi. L'année du temps. Et parfois, les slides sont relus par des organisateurs. Donc cette année, c'est ce qui a été fait parce que de toute façon, il y a une charte WordCamp. Rien que par exemple, l'utilisation d'un logo WordPress. Si ce n'est pas le bon logo WordPress, on ne peut même pas afficher les slides. Elles ne peuvent pas être sur wordpress.tv, etc. Donc il y a ce genre de choses. Et puis comme a dit Thierry, évidemment, il y a un mot de bisounours. Fait attention à ce qu'on met dans les slides. Donc j'ai fait attention à ce que j'ai mis dans mes slides. C'était correct. Et voilà, c'est terminé pour cette slide finale. Merci. Si j'ai rien d'autre à ajouter, si j'ai un nom, pourquoi pas. Un expert en miami. Je n'ai pas de CV moi. C'est tout. Il n'y a même pas besoin de questions là-dessus. C'est tout. Allez, on s'arrête. On gagne du temps.